Pendus dans le vide, ces hommes doivent non seulement garder l'équilibre, mais aussi frotter avec énergie sur les tubes qui relient les boules de l'atomium. Cela fait plusieurs jours déjà que ces nettoyeurs funambules défient les lois de la gravité. Et rien ne semble les impressionner. Ce sont des techniques qui viennent plus de la spéléo. Déjà à la base, qui ont été adaptées au niveau de l'industrie. Par exemple, en spéléo, on travaille sur une corde, nous on travaille sur deux cordes minimum. Il y a des normes qui sont vraiment très compliquées et qu'il faut respecter pour que le travail se passe en toute sécurité, évidemment. Leur pire ennemi, le vent, mais pas forcément la pluie. Hormis les problèmes météo, il faudra plus d'un mois pour faire tout le travail convenablement. Et ça demande environ six personnes. Et rien n'est laissé au hasard. L'installation de leur matériel prend deux heures. Un chantier de 70 000 euros que ces équipes répéteront tous les deux ans pour les tubes et tous les ans pour que l'acier inoxydable des boules de l'atomium continue à briller par tous les temps. Merci. 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 Merci.